On peut dire que l'accident c'est la poésie, parce qu'étant venu ici pour faire des recherches, c'est là qu'il s'est engagé, et comme il le dit aussi dans le poème liminaire d'Ostinois, il veut être la bouche et la trompette de ce peuple qui est en train vraiment de souffrir sous les exactions de la colonisation, il faut le dire. Parce que c'est vraiment cette période juste après-guerre où les populations africaines ont donné tout ce qu'il y avait dans les champs, les pasteurs, les pêcheurs, les cultivateurs, tout ce peuple des campagnes justement qui a tout donné pour l'effort de guerre. Et c'est là que Senghor se rapproche beaucoup de la philosophie de gauche, de la philosophie socialiste, parce que c'est justement pour se mettre aux côtés du peuple qu'il a pris sa bouche, comme il le dit, sa bouche et sa trompette, pour entrer en politique. On peut dire que c'est un accident, parce qu'il ne s'était pas levé justement, cette année de 1945, pour ne faire que de la politique, qu'il était parti pour faire des recherches en poésie. Je crois que c'est ça. Et justement, l'année 1945 coïncide avec la publication de sa première œuvre, du champ d'ombre, et également avec son élection comme député du Sénégal avec Lamine Gay en 1945. Oui. 1948, c'est Ossi Noir, la deuxième œuvre poétique. Mais Ossi Noir coïncide également avec la fondation de son propre parti, le BDS, qu'il crée en 1948. En 1956, c'est Éthiopique, qui coïncide aussi avec la loi cadre, avec l'autonomie des gouvernements africains. L'Afrique commence à se libérer du jour colonial, et Senghor chante donc l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est le pays qui n'a jamais connu la colonisation. En 1961, le Sénégal vient d'être indépendant. Senghor a été élu président de la République, et donc il écrit une poésie qui se détache un peu de l'engagement pour devenir une poésie amoureuse. C'est là que Senghor chante sa douce collette, la Normande. En 1973, ce sont les lettres d'évernage. Les lettres d'évernage parce qu'il est un peu éloigné de la politique, parce qu'il vient de nommer un premier ministre qui l'allège dans sa tâche, et donc il peut se consacrer de nouveau à la poésie. Et en 1990, en 2019, il publie sa dernière œuvre, Légie Majère. Mais ce qui frappe dans Légie Majère, ce sont ces trois versets. Maintenant que les greniers craquent, et que les beaux sont lustrés, maintenant que les poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. Vous voyez donc que ces trois versets montrent bien les objectifs de Senghor. Ils s'étaient engagés pour le monde rural. Les greniers craquent, c'est l'autosuffisance alimentaire que viennent d'acquérir les populations rurales. Que les beaux sont lustrés, ce sont les pasteurs. Que les poissons abondent dans nos eaux, ce sont les pêcheurs. Senghor sait qu'il peut maintenant aller se reposer. Il ferait si bon de dormir sous les alizés, dit-il. Et effectivement, c'était en 1929, effectivement, le 31 décembre 1980, à la superfaction générale, Senghor démission de toutes ses fonctions politiques. Et ce qui se prend, c'est qu'il n'écrira plus. Dès qu'il quitte la politique, il s'éloigne de la poésie. Oui, sauf dans des circonstances douloureuses, l'élégie avec la mort de son fils. Oui, l'élégie avec Philippe Maglène, qui l'écrira en 1981, lors du décès de son fils, et qu'il insérera dans les élogis majeurs. Et il publiera en 1990 un écrit appelé Poème perdu. C'était un ouvrage qu'il avait déjà rédigé et qu'il avait perdu, d'où le titre Poème perdu. Mais dès qu'il quitte la politique, il quitte la poésie. Pour dire que ces deux engagements, entre la création et l'action, c'était un alliage assez surprenant chez le poète. Oui. Je suis très à l'aise et aussi, je suis vraiment heureuse de parler de Senghor sur ce plateau avec mon maître, à ce qu'il s'agit de mon maître. Il a été mon professeur en classe de sixième. Et ensuite, à l'université, il nous a toujours accompagnés, nos camarades du lycée Malixi. Il nous a beaucoup aidés à traverser les épreuves de la première partie du bac, de la deuxième partie du bac. Omar Sankaré est pour nous, non seulement notre magistère, comme on l'appelle toujours, mais aussi un ami. Et vraiment, je tiens aussi à le féliciter pour sa deuxième agrégation. C'est la deuxième. La première, il l'a eu. Nous étions en sixième. Il avait une vingtaine d'années. Et je ne savais pas ce que c'était que l'agrégation. Et une fois, mon père qui me dit, viens, 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 écoutez à la télé. Ton professeur vient d'avoir l'agrégation. Je sais que pour moi, c'était rien du tout. Et le lendemain, on l'a revue au lycée. Puis c'était quelque chose de tout à fait normal. Maintenant que nous essayons de l'avoir, que nous n'y arrivons pas, nous en connaissons la valeur. Donc aussi, pour le féliciter. Ce que je voulais dire aussi, c'était que dans l'œuvre de Senghor, on a toujours senti le lien qu'il a fait entre le temporel et le spirituel. Parce que le temporel, à l'époque, ça a d'abord été la lutte contre la colonisation qu'il a commencé, ce qu'il a rapproché des surréalistes. parce que les surréalistes, on le sait, c'est eux qui, en 1931, ont voulu faire une exposition qui allait contrer, de façon peut-être assez modeste, mais très symbolique, qui allait contrer cette fameuse exposition coloniale où nous montrons les bienfaits de la colonisation. Les surréalistes sont allés de l'autre côté, ont fait leur exposition à eux pour montrer que l'Afrique était en train de souffrir. Ça a aussi rapproché les surréalistes de la poésie négo-africaine parce que c'est la façon dont ils avaient de mitrailler par les mots et par les images. Cette façon qu'ils avaient de ramener toujours aux arts premiers, comme on le retrouve par exemple dans les œuvres de Picasso, aux arts premiers, de ramener tout le temps l'homme à ce qu'il était avant que la civilisation Hélène n'intervienne.